Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel agenda culturel en cette rentrée. Pour ce numéro spécial, je vais vous présenter un jeune auteur de notre région qui est venu exceptionnellement nous présenter son livre « Ma vie guée ». Il s'appelle Nicolas Leroy, il est d'origine des Pernon. Il vient de publier son premier livre en juin dernier. Nicolas est mon invité, nous le retrouvons tout de suite. Bonjour Nicolas Leroy. Merci d'être avec nous. Alors, peux-tu nous parler de ton livre ? C'est un livre qui parle de l'homosexualité, des rapports conflictueux avec les parents essentiellement. D'accord. Peux-tu nous raconter un peu l'histoire ? Oui, du coup, c'est deux personnages. C'est Greg et Nicolas qui se rencontrent. Ils ont trois jours pour s'aimer puisqu'en fait Greg doit partir aux Etats-Unis pendant trois semaines. Ça peut paraître un peu fou, mais c'est un amour assez fusionnel et un réel coup de foudre en fait. Du coup, Greg s'en va. Les premiers doutes s'installent parce que forcément il y a la distance, donc l'échange de quelques mails. Ils se retrouvent donc les trois semaines plus tard, toujours plus amoureux l'un que l'autre. Et tout se passe bien jusqu'au jour où la mère de Nicolas en fait découvre l'homosexualité de son enfant. Et suite à un sentage affectif, elle lui dit clairement soit tu quittes ce mec, soit je me flingue. Donc, il s'en suit plein de choses derrière, plein d'événements. D'accord. Donc, voilà le livre. Donc, tu nous parles beaucoup de tes idoles Nolwenn Leroy, Lara Fabian et Hélène Ségarat. Que t'ont-elles apporté ? Écoute, c'est-à-dire que c'était une période assez sombre parce que du coup, suite à ça, je ne peux pas tout révéler non plus. Mais du coup, j'ai quitté le mec que j'aimais entre guillemets pour ma mère. Donc, du coup, après, ça s'en suit une période assez sombre et tant au travers de chansons que de rencontres avec elle. Au final, ça a été des petits rayons de soleil qui m'ont fait du bien. D'accord. Alors, comment t'es venue l'idée d'écrire ton livre ? Alors ça, c'est parce qu'en fait, j'ai lu un livre qui s'appelle Comment te dire d'un jeune auteur qui s'appelait Miko et qui, pareil, racontait son histoire, son homosexualité, qui à la base avait écrit sur un blog. Et en fait, son blog avait eu un grand succès. Du coup, après, ça s'était fini sur un livre. Donc, à la base, la première base avant que le livre sorte, j'ai fait exactement la même chose. En fait, il y a eu un blog où j'ai commencé à écrire quelques chapitres comme ça. Les gens sont venus. Il y a eu pas mal de réactions. Ça a mis du coup pas mal de temps et plusieurs années. Parce que du coup, entre temps, j'ai fait des pauses pendant l'écriture. Et voilà. Et voilà le résultat aujourd'hui. Il est sorti enfin. D'accord. Alors, penses-tu changer les préjugés sur les dits de l'homosexualité ? Écoute, changer les préjugés, je pense que ça va être difficile. Parce que malheureusement, je pense qu'il y en aura toujours. Maintenant, si ça peut permettre de faire évoluer quelques mentalités, je vais te dire que ce sera toujours ça de gagné. Alors, au vu de l'actualité, puisqu'on parle beaucoup du mariage et de l'adoption pour les homosexuels, es-tu pour le mariage homosexuel ? Eh oui, on en parlait encore hier soir au journal. Forcément. Vu que François Hollande a décidé de légaliser le mariage et le droit à l'adoption. Bah écoute, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas encore tout à fait si je vais me marier ou pas. Je sais que j'ai des amis à moi homos qui sont pour. Maintenant, effectivement, je pense que c'est bien de légaliser les choses. Et comme ça, si on a envie de se marier, on peut se marier. Si on n'a pas envie de se marier, on ne se marie pas. Les gens font ce qu'ils veulent. Maintenant, pour ce qui est de l'adoption, je ne vois pas en quoi un enfant qui serait élevé par papa ou de maman serait plus malheureux qu'un autre. Quand on voit certaines fois les enfants maltraités ou dans des couples hétérosexuels, je veux dire... Tant qu'il y ait de l'amour. Voilà, c'est ça. Le principal, c'est qu'il soit entouré et qu'il y ait plein d'amour. C'est surtout ça l'essentiel. D'accord. Une suite, est-elle prévue ? Alors oui, parce que du coup, suite au succès et tout ce qui est arrivé derrière, une suite est actuellement en cours d'écriture. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va sortir parce que je suis en plein dedans. Je peux juste éventuellement vous dévoiler le titre parce que du coup, j'ai un peu dévoilé déjà sur Internet. Donc, ça va s'appeler Ma Nouvelle Vie. Alors, pourquoi Ma Nouvelle Vie ? Parce qu'au final, Ma Nouvelle Vie, on m'a demandé, mais pourquoi Ma Nouvelle Vie ? Parce que du coup, ce serait Ma Nouvelle Vie avec, entre guillemets, Ma Viguer 2 en dessous pour bien faire voir que c'est bien la suite du premier. Mais Ma Nouvelle Vie, c'est plus dans le sens où du coup, à la fin du premier, l'homosexualité est dévoilée à tout le monde. Donc, c'est un peu comme une nouvelle vie dans le sens où je n'ai plus à me gâcher. C'est surtout cette symbolique-là. D'accord. Alors, donc, vous pourrez retrouver son livre « Ma Viguer » dans les points de vente suivants. Donc, la librairie « Les mots à la bouche » à Paris, sur eBay, Price Minister et surtout sur le site www.nico-leroi.com. Donc, merci Nicolas Leroy d'avoir fait cette interview. Très touchée. Donc, moi, en tant que fervente fan, j'ai lu le livre et je l'ai trouvé vraiment très, très touchant. Et donc, les rapports parents et enfants sont à méditer, bien sûr. Donc, voilà. Je le conseille vivement. Et très touchant, très émouvant. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis, mesdames et messieurs, à très vite sur votre agenda culturel, bien sûr. Merci. 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 Merci.